Edouard Philippe donne une longue interview après des mois de silence. Il revient, Charlotte Dornelas, avec le thème de l'immigration dans l'Express. Il faut s'arrêter sur cet entretien. Dites-nous pourquoi. D'abord, le choix du sujet. C'est la première chose qui frappe. C'est-à-dire qu'Edouard Philippe revient en effet. Il n'a jamais fait mystère de ses ambitions, à la fois celles qu'on lui prête pour 2027 et lui de revenir dans le jeu politique. Et il décide de revenir avec le sujet de l'immigration. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. Et c'est probablement pas le dernier. Et simplement, il arrive avec un constat extrêmement fort. Beaucoup de courage. J'ai compris. Je comprends les Français. Ils n'en peuvent plus. Je vais vous dire pourquoi. Mais on comprend que le reste du temps, on nous explique en effet que c'est un sujet complètement annexe, que ça n'intéresse personne. Mais vous remarquez qu'on voulait vous installer dans le jeu politique et donc dans le jeu électoral avec une chance de gagner. Vous revenez avec ce sujet-là. Et alors, Edouard Philippe assume le constat. Il nous dit, maintenant, il fait du courage, il faut lever les tabous. Il les lève un peu après d'autres gens, si je puis me permettre. Parce que c'est un peu de tempête dans un verre d'eau quand même. Alors, il dit, un, Edouard Philippe, il parle d'une accélération très forte du changement démographique depuis les années 2000. Il y a 23 ans, les années 2000. Donc, il nous dit, depuis les années 2000, il y a une très forte accélération et il y avait déjà une immigration assez forte dans les années qui précédaient. Il nous dit, c'est une augmentation considérable du nombre d'étrangers. Il nous donne tous les chiffres. Et un changement aussi dans leur provenance géographique, c'est-à-dire une immigration extra-européenne essentiellement, qui change forcément la nature de l'immigration. Bon. Et il conclut en disant, rien dans cette évolution ne correspond à un choix politique ou à une décision que nous aurions prise. C'est une immigration du fait accompli. Alors, on a une nouvelle formule. En l'occurrence, il a raison. C'est-à-dire qu'on le dit souvent, même ici. C'est-à-dire qu'il n'y a à la fois pas de choix politique, il y a une impuissance politique à faire le contraire, ça c'est sûr. Et il n'y a certainement pas une décision que nous aurions prise collectivement, puisque les Français, d'abord, on ne leur a jamais demandé leur avis. Et quand on leur demande, soit dans les instituts de sondage, soit dans les études, ils disent clairement le contraire. Très bien. Alors, ça a des conséquences, cette immigration. On est tous d'accord là-dessus. Edouard Philippe, il focalise les conséquences sur l'embolie des services publics. C'est assez peu habituel de commencer par là, mais c'est assez intéressant, parce qu'il nous prend l'exemple de la Cour administrative d'appel de Paris. Et il nous dit que près de 50% de l'activité de cette Cour est liée aux droits des étrangers. aux droits des étrangers. Donc, c'est une conséquence de l'immigration extrêmement récente, pas de l'immigration sur le long terme. Ensuite, il nous dit le logement d'urgence en Ile-de-France. On construit des logements d'urgence et on est sans cesse absolument débordés. On en avait parlé assez souvent, notamment en raison du nombre d'étrangers à loger en urgence. Et ensuite, il nous dit la scolarisation dans certains quartiers, des quartiers dans lesquels les enfants parlent très peu le français, où évidemment, l'effondrement du niveau scolaire est très lié à cette non-maîtrise de la langue. Il prend ces trois exemples-là et donc, il focalise sur les services publics. Un peu plus tard dans l'interview, il y a un des journalistes qui lui pose la question du lien entre immigration et insécurité. Il dit oui, bien sûr, il faut l'assumer aussi. Les chiffres nous le prouvent. Et ensuite, il faut se poser la question à partir de là. À partir de ce constat, Édouard Philippe, il nous dit qu'il faut lever les tabous. Bon, premier tabou, il nous dit « En effet, les Français veulent moins d'étrangers en France. » Mais il nous dit souvent, quand on rencontre des Français qui nous disent ça, ils parlent en réalité parfois de Français qui sont issus de la troisième génération de l'immigration. Et il nous dit « Ce n'est pas donc simplement un problème d'étrangers, mais d'intégration, d'éducation, de civisme. » C'est son triptyque à lui, en l'occurrence. Très bien. Ensuite, il nous dit « Par ailleurs, on dit immigration, immigration, il y a trop d'immigration. » Je rencontre assez peu de personnes qui me parlent des Ukrainiens. Il nous dit « Le sujet, alors je le cite là encore, le sujet central, inquiétant et obsédant, c'est évidemment l'importation de l'islam par le biais de cette immigration extra-européenne. » Et troisième tabou à lever, celui du travail. Alors, il n'a pas dû suivre ce que faisait le président de la République ces derniers temps. Il nous dit « Voilà, il faut lever la question du travail parce qu'en effet, les Français veulent moins d'étrangers aujourd'hui, une maîtrise de l'immigration. Et en même temps, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels on nous dit « Il faut embaucher des étrangers. » Alors évidemment, on pourrait poser la question du travail à l'envers, la question des charges, la question du coût du travail, la question de l'embauche, du rapport au travail, tout ça. Mais en l'occurrence, ils disent que c'est un sujet lié à l'immigration. Alors, ce qu'on constate surtout en lisant cet entretien, franchement, c'est que nos responsables politiques savent pertinemment ce qui ne va pas, ils savent pertinemment ce qui ne fonctionne pas et simplement, ils ne semblent s'en souvenir que lorsqu'ils envisagent une campagne électorale. Alors, Édouard Philippe, c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Est-ce qu'il a évolué justement sur cette même question ? Parce qu'il était Premier ministre, il était chef du gouvernement. C'est ça. Alors, il affirme, c'est une question qui lui est posée dans l'entretien. On lui dit, est-ce que vous-même, le fait d'être aux responsabilités vous a fait changer sur cette question ? Alors, il dit, je le savais avant, bien sûr, tout ça. Mais ce n'est pas très rassurant, en fait, parce que s'il le savait avant, il a quand même été Premier ministre. Donc, il le savait avant, mais il a réalisé à Matignon que les instruments fonctionnaient mal. Il nous dit, par exemple, sur la politique d'asile. Alors là, autour de cette table, c'est quand même un sujet dont on parle souvent. On n'est pas passé à Matignon, on a compris que ça fonctionnait mal. Donc, ce n'est pas très, très rassurant non plus. Bon. Et il dit, donc, il identifie les problèmes majeurs, il a compris ce qui ne fonctionnait pas. On se dit, il va falloir encore combien de temps avant que ça se transforme en acte ? Bon. Et, par ailleurs, là où il n'est pas très rassurant, c'est qu'il nous dit. Il identifie d'ailleurs assez bien, en effet, ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, sur l'asile et les obligations de quitter le territoire français. Il nous dit, on n'a pas de politique d'asile et les obligations de quitter le territoire français ne sont pas exécutées. Et alors, il concède que, je le cite, le droit européen ne nous aide d'ailleurs pas beaucoup aujourd'hui. Pas non plus sur la déclaration du siècle, mais il reconnaît que ce droit européen. Et un peu plus tard, dans l'interview, on lui dit, par exemple, les LR qui ont proposé justement de revoir l'ordre juridique. Et il dit, ah non, il ne faut pas y toucher parce que là, ce serait un détricotage dangereux entre les partenaires européens parce que si chacun commence à prendre à sa sauce dans les traités, on ne s'en sortira pas. Du coup, si on a identifié que le droit européen était un problème et qu'en fait, on n'y touche pas parce qu'il faut créer un débat avec nos partenaires européens. Ça, pour le coup, dans la famille politique qui est plus ou moins celle d'Edouard Philippe, ça fait déjà 25 ans qu'on le dit qu'il faut créer un débat donc il faudrait s'y mettre là quand même vraiment. Ensuite, il nous dit, je comprends la volonté des LR dans leur décision justement de vouloir renverser l'ordre juridique sur cette question mais il dit, dans les faits, ça s'appelle un Frexit juridique en effet et il dit, je préfère un dialogue avec les juges, une discussion au sein de l'Union européenne pour justement savoir ce que le législateur français pourrait changer pour y arriver. Bon. Ensuite, il faut reprendre le contrôle nous dit-il et on a vu, il accepte même de dire qu'il faut changer certaines choses dans la Constitution pour y arriver mais il n'est pas favorable au référendum parce que l'article 11 de la Constitution ne sert pas à ça parce que c'est toujours beaucoup trop compliqué. Alors, comment on fait ? Vraie question. Ensuite, il refuse de choisir. Vous vous souvenez de l'histoire de la troisième génération qui pose problème aussi dans son assimilation on va dire à la France. Et alors, quand on lui pose la question assimilation ou intégration puisque les Républicains ont remis le mot assimilation dans le débat, il dit, je refuse de choisir entre ces deux termes, ce sont des postures. Alors là, pardon, mais si la différence entre assimilation et intégration, c'est une différence qui a été voulue, qui a été défendue idéologiquement, c'est beaucoup plus que des postures puisque l'abandon de l'assimilation pour l'intégration et même maintenant pour l'inclusion, on en parle suffisamment souvent, c'est plus qu'une posture, ça change complètement le rapport que l'on a aux personnes qui arrivent et à la manière dont on dit nous tous ensemble. ensuite, l'identité française, la question lui est posée. Alors déjà, chez Édouard Philippe qui quand même l'a réinvesti le champ de la droite, l'identité française, elle commence dans sa litanie des grands moments de l'identité, elle commence à la révolution, ça m'a un peu étonnée quand même pour quelqu'un, elle commence vraiment, il dit, c'est la patrie des droits de l'homme, ensuite les révolutions successives, etc. Bon, très bien, il me semble que c'est un peu plus que ça, mais bon, passons. Et alors, il nous fait, alors là, le refrain très, très habituel, l'identité française, la nation française, elle se construit avec un projet commun et non en faisant référence à une identité passée. Bon, alors, il faut vraiment arrêter avec ça, Édouard Philippe, si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux et qu'on se dise là, il y a quelque chose de nouveau, parce que franchement, le constat, en effet, il est clair, il est assumé dans la bouche d'Édouard Philippe, mais à la fin, on se dit quand même, quoi de neuf ? C'est-à-dire qu'il glisse quelques nuances avec les LR, quelques nuances avec la Macronie, mais ça ne vous fait pas un personnage politique très nouveau. Alors, il appelle malgré tout à une remise en cause des accords en 1968 avec l'Algérie, c'est un sujet rarement abordé, n'est-ce pas un véritable changement qu'il propose ici ? Alors, c'est vrai que c'est ça qui a fait réagir toute la journée, Édouard Philippe en avait probablement conscience, mais ce qui, moi, m'a étonnée toute la journée, c'est qu'on dit qu'Édouard Philippe, là, quand même, il brise un tabou absolu. Alors, je note quand même que Marine Le Pen demande à remettre ses accords en question, Éric Zemmour l'avait demandé pendant la campagne, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, qui a beaucoup parlé ces dernières années, le réclame lui aussi, il a écrit là-dessus, il a fait une note pour la Fondapol extrêmement renseignée sur ce sujet. Donc, on comprend que dans la tête de tout le monde, il y a les gens qui sont les fameux obsédés de la question, parce que vous êtes soit obsédés de la question, soit vous en parlez de manière rationnelle. Édouard Philippe dit la même chose que tout le monde sur le constat, que tous les gens que je viens de citer sur le constat, et tout simplement, lui, il le dit, donc lui, il a le droit de le dire. Attention quand même, parce que s'il le dit trop, il va passer dans le camp de ceux qui sont obsédés de la question, donc c'est compliqué quand même de s'y retrouver. Ce n'est pas le premier à le dire, mais en effet, il a raison sur un point, c'est diplomatiquement compliqué à assumer. On se souvient de la crise avec l'Algérie parce qu'on avait réduit les visas, parce qu'ils ne reprenaient aucun de leurs ressortissants. Imaginez si on remet en cause ces accords-là. Donc là, il va falloir quand même y aller, vraiment, parce qu'il faut, en fait, ce n'est pas très compliqué du côté français, tout le monde sera d'accord, mais simplement, il faut dire à l'Algérie, maintenant, ça suffit, il faut les dénoncer de manière unilatérale. Bon. Et alors, ils ne détaillent pas tellement dans l'interview, pardon, mais il faut savoir que ces accords, ils sont en effet en 68 et entre 68 et aujourd'hui, la situation a un peu changé dans le rapport à l'Algérie, dans la question de l'immigration de travail, dans le rapport au nombre aussi d'Algériens qui sont aujourd'hui en France et les dispositions un peu rapidement. D'abord, il y a l'attribution d'un titre de séjour qui est propre aux Algériens. C'est vraiment la disposition centrale de ces accords. C'est ça qu'il faut comprendre. Elle est valable 10 ans et vous n'avez pas du tout les mêmes exigences qu'avec les autres nationalités. Ça s'explique encore une fois dans l'histoire, on en parle souvent, mais aujourd'hui, évidemment que c'est une question qui mérite d'être posée. Ensuite, le visa de long séjour n'est pas nécessaire pour le conjoint. Vous venez avec ce visa particulier, votre conjoint peut vous rejoindre avec un visa touristique de court séjour et rester ensuite. Le conjoint algérien peut lui aussi obtenir ce fameux certificat de résidence algérien de 10 ans après un an de mariage pour les autres nationalités. Par exemple, c'est trois. Aujourd'hui, c'est quoi le lien, la nécessité aujourd'hui d'avoir une différence de traitement aussi énorme. En cas de regroupement familial, alors là, ça c'est magnifique. En cas de regroupement familial, l'exigence d'une intégration et insertion dans la société française, qui est plus inscrite dans la loi que dans les faits, on ne va pas se mentir, mais quand même, elle n'est pas soumise à vérification pour les Algériens. Pourquoi ? C'est quand même très étonnant. Ensuite, le regroupement familial pour les Algériens en particulier, il est quasiment de plein droit aujourd'hui, il ne peut quasiment jamais être refusé en vertu de ces accords-là, encore une fois. Il n'y a quasiment aucune possibilité en tout cas administrative de retrait du titre de séjour. Il faut que ça passe soit devant un juge, soit qu'il y ait une fraude avérée sur ce titre de séjour. Un Algérien sans papier, s'il peut justifier de sa présence, donc clandestin, illégal, s'il peut justifier de sa présence en France pendant 10 ans et à un titre de séjour immédiatement, et contrairement aux autres nationalités, un Algérien n'a pas à démontrer que l'activité est économiquement viable. C'est-à-dire, il peut s'installer à partir du moment où il est inscrit au registre du commerce comme commerçant. Il n'a pas besoin de prouver qu'économiquement, son activité est viable. Donc là, et c'est Xavier Driancourt qui a incité sur ce point, c'est quelque chose qui est extrêmement connu, notamment des étudiants algériens qui créent une auto-entreprise et qui donc, par la simple création de leur auto-entreprise, obtiennent un titre de séjour. Donc tout ça, évidemment, les Algériens s'en servent, ils auraient tort de se priver en réalité, mais aujourd'hui, nous avons un problème d'abord diplomatique de lien avec l'Algérie, vous savez, la question des OQTF, etc. Donc évidemment, sur ce sujet, il est en tout cas temps que cette question soit reposée entre 68 et 2023. Alors on nous dit tout le temps, soyez pas retournés vers le passé, sauf quand il s'agit des accords bilatéraux avec l'Algérie. Alors là, c'est intangible, vous savez, c'est la fameuse tradition. Il n'y a que ces traditions-là auxquelles on n'a pas le droit de toucher. Donc évidemment, tout ça est vrai. La seule chose que je peux noter, c'est que quand Édouard Philippe était Premier ministre de la France, on avait 600 000 Algériens qui obtenaient des titres tous les ans et cette question n'a pas été posée sous Édouard Philippe. On a vu la question se poser ensuite, mais pas sous Édouard Philippe et pourtant, nous dit-il, il savait déjà tout ça.